Le retour de Luthor, l'enquêteur, chers amis Ça serait bien si je faisais de la fumée, mais je sais pas comment je fais faire, je sais pas Figurez-vous, chers amis, qu'hier, donc là nous sommes mercredi Hier nous étions donc mardi, paf, t'as vu déjà, t'as vu l'enquêteur, déjà t'as vu le niveau Hier donc je te dis, il y a des vidéos qui sont sorties sur eFootball Et depuis du coup, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu partout Il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs Youtubers qui ont bien sûr repris ce gameplay Mais il y a même d'autres Youtubers qui ont sorti leur propre gameplay Est-ce que c'est Konami qui a ouvert les vannes suite au premier leaks on va dire D'un site hongkongais je crois, possible En tout cas, il y a des choses quand même à dire sur ce gameplay Il y a des choses à dire sur l'apparition de ce gameplay, notamment sur ce site hongkongais Et bien sûr, vous vous doutez bien que Luthor a enquêté pour vous Et on va en parler dans cette vidéo C'est parti les amis ! Donc les mecs, je vais vous faire voir tout ça On va se poser après au bureau, on va un peu voir tout ça Alors on ne va pas décortiquer exactement le gameplay etc Mais c'est plutôt pour vous donner un petit peu mon avis général Alors pourquoi je ne vais pas décortiquer ce gameplay ? Il y a plusieurs choses La première, c'est que déjà ce n'est pas mon propre gameplay Et c'est toujours compliqué de se faire un avis sur un gameplay qui n'est pas le sien C'est même pour moi impossible On ne peut pas dire si un gameplay est bien ou si un gameplay n'est pas bien Mais ne vous inquiétez pas, il y a quand même des choses à dire sur ce gameplay Et il y a une deuxième chose Et là, je trouve que c'est important dans notre perception Et ça peut biaiser, ça peut fausser un peu notre perception C'est que la qualité d'image est dégueulasse C'est-à-dire que ça n'a pas été capturé par exemple sur un Elgato Par un PC ou directement sur la console Ça a été capturé avec une caméra qui filme un écran Donc déjà qualité dégueulasse Et en plus, nos deux copains là, ils ne savent pas jouer On ne va pas se mentir Donc se faire un avis sur un jeu de foot avec deux mecs qui ne savent pas jouer C'est très compliqué Donc voilà, les bases sont posées Tant que l'on n'aura pas quelqu'un de la communauté qui aura testé ce eFootball Pour moi, on ne pourra pas se faire véritablement un avis Et surtout, tant que soi-même on n'aura pas testé le jeu là On ne pourra pas se faire d'avis encore moins ou encore plus Enfin, je me suis embroué mais tu m'as compris Non Allez, on passe au bureau qui se baisse et je m'assoie Du coup, ce leaks s'est apparu sur un site hongkongais Donc voilà, Great Game Donc c'est un site généraliste sur le jeu vidéo, le manga, etc Et c'est sorti hier aux alentours de midi, midi et demi Il apparaît qu'en fait, on va dérouler, on a des images du jeu Et à la fin, il y avait du gameplay qui était mis sur YouTube Ce gameplay, il avait été mis en non répertorié Ça veut dire que si vous n'aviez pas le lien Vous ne pouviez pas accéder à cette vidéo Cette vidéo, elle avait été mise 3 jours avant Donc ça a très certainement été tourné fin de semaine dernière Voilà, ça c'est le petit lutteur, l'enquêteur Comme je vous le répète, la petite pipe qui me le dit Bien sûr, j'ai traduit parce que sinon c'est hongkongais, c'est compliqué Déjà, ça a été tourné dans des locaux de Konami Ils ont été invités, ils l'expliquent Donc on voit que ça a été décoré à cette occasion Si on regarde ici, on voit que c'est une PlayStation 5 Donc ils ont bien joué sur PlayStation 5 Ça peut avoir son importance, notamment sur le gameplay Ensuite, on déroule, là on voit le menu Alors on voit qu'il manque quelque chose ici, les amis Ça ne va pas rester comme ça forcément Au niveau des couleurs, ce n'est pas foufou On ne va pas se mentir Voilà, ça va rester comme ça Là, on voit qu'ils ont plusieurs réglages Ici, on a bien nos 9 équipes Avec la sélection qui nous avait quand même plutôt plu sur la bêta Où on voyait que les clubs se déplaçaient sur la carte Ça, c'était cool Ils avaient même fait un partenariat avec la NASA, je crois Les 6 stades L'Allianz Arena, l'Allianz Stadiums, le Camp Nou, l'Emirate Ultrafort et le eFootball Stadium On l'avait dit déjà depuis longtemps Et ensuite, on a le temps de jeu Donc on va pouvoir choisir le temps de jeu La sélection des maillots, je trouve qu'elle est très belle C'était la même dans la bêta Moi, j'aime beaucoup Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis D'ailleurs, l'abonnement, le like, ça ne coûte rien Et ça ne mange pas de pain Ensuite, on a le plan de jeu Moi, j'aime bien Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait avant Même si ce n'est pas révolutionnaire Même si les couleurs, elles ne sont pas folles J'aime bien Après, je me rappelle que sur la bêta C'était un peu chiant d'aller choisir, etc À la base, quand vous descendiez encore ici Vous aviez une vidéo Bon, ils l'ont supprimé cette vidéo Je pense que Konami leur a dit Les gars, vous avez signé Parce qu'avec Konami, ça marche comme ça Tu signes un contrat où tu dis Il y a un embargo jusqu'à telle date Donc quoi qu'il se passe Quoi que tu fasses Eh bien, tu n'as pas le droit d'en parler avant cette date Voilà, retenez bien ça, les gars C'est important Mais sur YouTube, certains ont reposté cette vidéo Avant qu'elle soit supprimée Donc on la retrouve C'est ce qu'on va regarder tout de suite On retrouve bien sûr, comme je vous le disais La qualité qui est quand même infecte Dégueux Pourtant là, je suis au max Je suis en HD Mais voilà, qualité compliquée On voit la sélection d'équipe On va avancer un peu Vous voyez que ça se déplace Sauf que ça, c'est plutôt beau Donc là, c'est du 1v1 Ils ne jouent pas en ligne Ils n'avaient pas le moyen de jouer en ligne C'est du 1v1 Ils peuvent sélectionner les réglages, le temps La météo, jour, nuit, etc Ça, on en a l'habitude Voilà, on voit que là, la météo s'est modifiée Ensuite, on va l'entrée des joueurs Alors Là, ce n'est peut-être pas flagrant Parce que franchement, la qualité, elle est moche Mais je trouve que ces cutscenes Sont très bien faites Je trouve personnellement que c'est très bien fait Après, dites-moi ce que vous en pensez Ça, c'est très bien Ça, je suis très content qu'ils aient mis ça C'est beaucoup mieux qu'avant Beaucoup, beaucoup mieux On les voit d'ailleurs derrière Et on voit qu'il y a des banderoles Bayern, Barça Voilà, les échauffements Donc là où ils présentent les joueurs Pareil, ça, je trouve que c'est plutôt pas mal On a une autre cutscene dans les vestiaires Moi, ça, je trouve que c'est vraiment bien fait, les joueurs Les joueurs au niveau de leur carreau Au niveau des visages, etc Est-ce que c'est du niveau Du trailer qu'on avait vu avec Messi ? Bien sûr que non Mais c'est quand même beau Est-ce que c'est supérieur à PS21 ? Je ne suis pas sûr Je ne sais pas En tout cas, c'est bien fait Bien sûr, on sera toujours déçu Par rapport au trailer De Messi Mais ça, il faut qu'on Maintenant qu'on en ait Qu'on en fasse le deuil Un petit peu Dans cette démo Beaucoup, parce que du coup Ce gameplay est sorti notamment sur Twitter Et beaucoup ont critiqué Les ronds C'est vrai que les ronds, c'est horrible Je vous rappelle les amis Que les ronds, on pouvait les supprimer Sur la bêta Donc je ne vois pas pourquoi On ne pourrait pas les supprimer Sur le jeu Donc à mon avis, ce sera juste un petit réglage Et tu pourras enlever ces petits ronds Qui, c'est vrai, enlève Enlève quand même pas mal D'immersion Vous pouvez tout de suite voir Que les mecs ne savent pas jouer Tu vois que du coup Ça cafouille, etc Peut-être une petite action là Ouais, alors là Il y avait quand même Beaucoup mieux à faire Là, je pense qu'il s'est même Trompé de touche Il a fait un centre Au lieu d'un tir On a vu dans certaines Cuts de scène Également Que le ballon ne touchait pas le sol En fait, il y avait un petit espace Ça, c'est un bug Alors, est-ce que ce sera Corrigé à la sortie ? Je ne sais pas Sachant qu'on ne sait pas vraiment Moi, j'ai Je pense que ça date De fin de semaine dernière Mais on ne sait pas vraiment Quand est-ce qu'ils ont testé ça Ça se trouve, ils ont testé ça Il y a beaucoup plus longtemps Et donc, c'est une version Bien antérieure Avec ce qu'on va avoir le 30 Voilà Ça, c'est aussi une possibilité Maintenant, moi Quand je vois le gameplay comme ça Bien sûr, je n'ai pas la manette Dans les mains Donc, c'est dur de se faire un avis Ça va Je trouve qu'il n'y a rien de choquant Tu vois Il n'y a rien d'horrible Il n'y a rien qui te dit Ah, c'est vraiment horrible C'est vraiment affreux Ce sera injouable Ça, tu ne peux pas le savoir Tant que tu n'as pas joué Il y a des petits bugs Par contre, les amis À surveiller Notamment dans le public À un moment dans les culs de scène On voit que ça bug Il y a des baisses d'éclairage Des baisses de framerate Ça, c'est ce que je vous dis Avec une mise à jour Ça peut être réglé Bien sûr, il faut que cette mise à jour Elle soit faite Avant que le jeu sorte Sinon, ça ne sert à rien Je ne sais pas Dites-moi ce que vous en pensez Moi, je trouve que Ce n'est quand même pas horrible Il y en a qui créent au scandale Moi, je ne suis quand même pas d'accord Je ne suis quand même pas d'accord Faire une idée d'un gameplay En regardant Avec deux mecs qui ne savent pas jouer Tu vois, ce serait deux mecs Avec un niveau correct Sans avoir un niveau de pro Un niveau correct Ce serait différent On a toujours de présent En fait Le fait qu'il n'y ait pas d'arrêt de jeu C'est-à-dire que Quand la balle sort Il y a un ramasseur de balles Qui va la chercher Qui va la relancer Ça, c'était bien dans la bêta On était tous contents Je ne vois pas pourquoi maintenant On serait plus contents de ça C'est bien Bien sûr, il ne faut pas que ça dure Trois plans Mais il faut que ce soit rapide Là, dans ce gameplay On n'a pas le son du jeu On ne peut pas se faire une idée Après J'aimerais bien qu'ils marquent un but Pour voir l'effet des filets Mais comme je vous l'ai dit Ça ne joue quand même pas très bien Du coup, j'ai trouvé une action Ils ont réussi à marquer Donc on va voir Le petit centre Et la frappe Les filets, ça va Je trouve que là Ça m'a l'air mieux que la bêta Petite célébration Alors c'est toujours les mêmes Même célébration que sur PS21 Ça ne change pas On a vraiment l'impression Qu'ils ont collé quand même Beaucoup d'éléments Du gameplay de PS21 Sur cet eFootball Après forcément Ils n'allaient pas refaire un truc En entier Il y avait des animations Qui étaient bien Là, on voit du bug Là, on voit du bug On voit que Ce n'est pas coordonné Ça bouge un peu Là, on a une baisse de framerate Alors, est-ce que c'est Leur capture qui bug ? Ça, on ne sait pas En tout cas Ça, voilà Mais comme je vous l'ai dit Avec une mage Ça peut régler le problème Les transitions Bon, avec les couleurs Bleu et jaune Ce n'est pas fou Le pire, c'est que tu vois Qu'en bas Ici, ils capturent sur Elgato Ici, ils capturent sur OBS Donc, je ne sais pas pourquoi Ils nous ont mis Cette capture pourrie Alors, peut-être qu'ils avaient Le droit de capturer Mais pas de le diffuser Et ils se sont dit Qu'avec leur caméra Ça passerait Voilà Donc là, rentrer au vestiaire Les mecs Il y a de nouvelles Petites cutscenes Après, voilà Il n'y a rien de très nouveau Là, c'est les Bon, toujours les couleurs Qui font mal aux yeux Mais bon Ça, je pense qu'on va s'y habituer Et le retour au vestiaire Ça, c'est pareil Alors là, je trouve que c'est très beau Quand même Au niveau de la sueur, etc Après, les visages Je pense que c'est les mêmes Que sur PS21 Même si certains ont dû être refaits Voilà Les vannes C'est les mêmes Que sur PS21 Donc voilà, les mecs Je n'avais pas envie de passer Une demi-heure À vous décortiquer ce gameplay Parce que comme je vous l'ai dit En début de vidéo Ce n'est pas mon gameplay Les mecs ne savent pas très jouer La qualité n'est pas bonne Et du coup Pour moi, il y a très peu Très peu de conclusions À tirer de ça À part qu'il y a des petits bugs Effectivement, il y a des bugs Même des bugs Voilà, il n'y a pas que des petits bugs Il y a des bugs d'affichage Au niveau de la pelouse On avait l'impression Qu'il n'y avait pas de pelouse Quand le ballon était posé Il décollait Au niveau des gradins Les spectateurs Les lumières, des fois Il y avait des petits bugs Chute de framerate, etc Mais on ne peut pas Tirer de conclusions Puisque aussi On ne sait pas De quand date Cette capture Et quel est le niveau Quelle est la version De cette capture Peut-être que c'est la version 1.4 Et que nous, le 30 Nous aurons la version 1.10 Puisque forcément Il y aura des mises à jour Vous connaissez les jeux vidéo Les gars Je ne vais pas vous apprendre des choses En tout cas Ce qui est très important Avant que je vous laisse C'est que quelqu'un Teste le jeu Dans la communauté Et moi J'attends que ça Je me ferai mon propre avis Quand j'aurai moi-même Testé le jeu Et ça C'est le plus important Les amis En attendant Je vous dis A très bientôt Ciao les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz